Bienvenue sur Africa 24, décryptage aujourd'hui avec le professeur Ramata Bakayokoli, présidente de l'université Félix Oufo de Boigny de Cocody en Côte d'Ivoire. C'est la première et la plus grande université du pays avec 50 000 étudiants. L'encadrement est assuré par 2000 enseignants et chercheurs et 800 personnels administratifs et techniques. Nous allons évoquer les difficultés de cette université, la réhabilitation dont elle a bénéficié pour lui redonner un nouveau souffle. Pour commencer, en général, l'université est axée de former des personnes aux connaissances théoriques. Est-ce que c'est le cas de votre université ? Disposez-vous de filières professionnelles ? D'abord, quand vous prenez déjà les UFR des sciences de la santé, ce sont des filières professionnelles, classiques. C'est-à-dire que nous sommes formés, je suis en odontostomatologie, procès titulaire de odontostomatologie. Ce n'est pas de la théorie, les étudiants ont des encadrements cliniques. Les médecins sont à l'hôpital dans les CHU, les pharmaciens dans les laboratoires. Donc la formation est forcément pratique. Et depuis la mise en œuvre de la réforme LMD dans laquelle toutes les universités de Côte d'Ivoire s'engagent à l'instar de toutes les universités de l'espace UEMOA, telles que demandées par l'UEMOA et le CAMES, nous avons renforcé la professionnalisation des filières. Et l'UFR des sciences médicales seulement propose près de 30 filières professionnelles, c'est-à-dire des certificats d'études spéciales, et à former des spécialistes dans toute la sous-région, qu'il s'agisse des pédiatres, des neurologues, des spécialistes en imagerie. L'UFR des sciences économiques aussi a beaucoup de filières professionnalisées. Les autres UFR sont en train d'emboîter le pas pour professionnaliser les filières. L'objectif c'est de faire des référentiels qui sont de niveau international pour faciliter la mobilité de nos étudiants. C'est avec l'université que l'innovation technologique va se faire et donc la croissance économique de la Côte d'Ivoire va se faire pour arriver à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Vous avez des bus électriques désormais sur le campus pour le transport des étudiants. Quelle est la pertinence de ce projet ? Les bus apportés par Bolloré contribuent à cette innovation technologique. Vous avez des batteries qui vont magasiner l'énergie solaire, ensuite distribuées. Donc même en période de pluie, il y aura de l'énergie qui sera magasinée dans la batterie qui va servir. Mais aussi, ce bus-là, pour nous, en plus de l'innovation technologique, ça va amener la cohésion au sein de l'espace universitaire. C'est le sentiment que j'ai. Dites-nous, quels sont les autres projets de votre université dans le cadre de votre plan 2014-2018 ? Nous avons six axes stratégiques. Ça dit l'accent sur la gouvernance, la qualité des offres de formation, leur pertinence en vue de l'employabilité, la recherche, une recherche pertinente qui va contribuer à la croissance économique de la Côte d'Ivoire, la coopération et le partenariat, et ensuite la vie universitaire, c'est très important. On l'a dit tout à l'heure, tout ce que je viens de dire contribue à l'épanouissement de l'étudiant, des différents acteurs dans l'espace universitaire, et puis le financement. Parce que notre objectif, c'est de dépendre moins de l'État. Vous avez dévoilé votre vision, vos projets, avez-vous l'adhésion des étudiants et du personnel enseignant ? – Question très, très, très pertinente. C'est là tout l'enjeu. Et c'est à cela que nous nous attélons. Nous avons organisé plusieurs séminaires. Le ministère en a organisé, et les universités aussi, séminaires d'information et de sensibilisation. Les universités de l'espace IOMOA se sont organisées au sein d'un réseau qui s'appelle les réseaux pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest pour entrer dans le LMD, pour mutualiser les ressources humaines, pour mutualiser les plateaux techniques. Les sciences techniques, on a harmonisé les curriculaires. On a formé 200 enseignants à la mise en ligne de cours. Les étudiants, j'avoue que le bilan n'est pas ce que nous attendions pour le moment. – Parlons à présent de recherche. En général, c'est le parent pauvre du milieu universitaire. À l'université Félix-Oufet-de-Boigny, la recherche est-elle mise en exergue ? Est-ce que c'est un élément fondamental ? Et les chercheurs font-ils des découvertes ? – Je suis toujours, peut-être, je ne dirais pas offusquée, peut-être, mais je ne comprends pas. Chaque fois que j'entends les chercheurs qui cherchent, on trouve les chercheurs qui trouvent, on cherche. Je pense que la difficulté, nous avons beaucoup de recherches au sein de nos universités. Dans toutes les disciplines, dans toutes les thématiques, nous avons des recherches, je pourrais vous donner même des documents. mais le vrai problème, c'est de porter les résultats de ces recherches, de mettre les résultats de ces recherches au service de la population. Parce que la valorisation, ça a un coût. Nous pouvons, déjà la recherche, le financement de la recherche, c'est maintenant avec le projet d'établissement que nous avons fait, c'est maintenant avec le plan national de développement de l'État de Côte d'Ivoire, qu'un budget conséquent est prévu pour la recherche. Mais nos universités, nous n'avons pas de budget recherche. – Quel est le fondement de la hausse des frais de scolarité ? – Les frais d'inscription, ce n'est pas du tout suffisant. Le coût moyen des étudiants, je fais la moyenne, parce que si vous prenez des filières techniques, scientifiques et techniques, c'est beaucoup plus cher. Mais si on fait une moyenne, c'est au moins 1 500 000. Qu'est-ce que nous demandons aux étudiants ? 100 000 francs en licence, 200 000 francs en master, 300 000 francs en doctorat. C'est vraiment une contribution. Et c'est pour ça que nous, nous attelons à chercher des partenariats, pour combler le gap. Parce que ce que les étudiants nous donnent 100 000, ce que l'État nous donne, il y a un gap encore. – Au terme de cet entretien, quelle est la vision à retenir pour l'université Félix Souffet-Bouani pour les années à venir ? – Je suis très optimiste pour l'avenir de mon université. Parce que je pense que les bases sont jetées. Il y a un engagement de l'État de Côte d'Ivoire qui a compris que ce n'est pas l'innovation technologique que le développement va se faire. Et que c'est à l'université que se fera cette innovation technologique. Donc ça, c'est un point très important. Et nous, nous sommes très engagés pour construire véritablement l'histoire de l'université Félix Souffet-Bouani. Que cette université devienne compétitive, une université de rang mondial. – Sous-titrage Société Radio-Canada